On peut se lever le matin, partir sur un secours, revenir, partir sur une grosse opération judiciaire, partir sur un noyé, partir sur un accident de la route, partir pour apporter une plus-value pour un organisme étatique divers et varié. Et c'est ça qui fait la richesse finalement de notre métier, c'est qu'il n'y a aucune limite en termes finalement d'opérationnel. C'est parti. Le métier de pilote en gendarmerie est un métier particulier parmi le métier des pilotes. C'est un métier qui est au service des autres, au service de la population. Globalement au quotidien, notre métier c'est de faire du service public. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'hélicoptère en gendarmerie c'est un moyen interministériel. Donc on va avoir une multitude de partenaires avec lesquels on va travailler et pour apporter notre soutien. Alors le métier de pilote c'est avant tout un métier de passion et de passionné. Le métier de pilote en gendarmerie c'est un métier encore plus particulier car c'est un métier au service de la population et au quotidien c'est du service public. Donc on est un moyen interministériel qui va travailler avec une multitude de partenaires pour apporter notre compétence, notre technicité et une plus-value dans le domaine du secours ou du judiciaire. En moyenne entre un an et demi et deux ans pour avoir un pilote pleinement opérationnel en unité. La première phase de la formation c'est une école interarmée qui appartient à l'aviation légère de l'armée de terre à la LAC. C'est une école qui est basée à Dax sur la côte ouest. C'est une école interarmée, c'est des promotions qui regroupent une vingtaine de pilotes que ce soit de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine et de la gendarmerie. Cette formation dure au global une grosse année et après il faut compter toute la phase de formation dans son arme d'appartenance donc en l'occurrence pour nous la gendarmerie où on a une phase de formation sur les machines. C'est à dire qu'on a trois types de machines et en fonction de notre affectation elle est qualifiée sur ces machines avec tous les systèmes qu'elle comprend donc la technicité de treuillage la technicité de la caméra donc l'emploi de la caméra embarquée et tout ce qui est technique spécifique aux forces d'intervention avec les techniques d'aérocordage par exemple. Le mot routine je ne l'emploierai pas parce que justement il n'y en a pas c'est un quotidien différent chaque jour, à chaque instant on a quelques missions qui sont programmées maintenant le gros de notre travail ça reste de l'urgence et de l'inopinée ce qui fait que globalement il n'y a pas de routine donc on peut se lever le matin partir sur un secours revenir, partir sur une grosse opération judiciaire partir sur un noyer partir sur un accident de la route partir pour apporter une plus-value pour un organisme étatique divers et varié et c'est ça qui fait la richesse finalement de notre métier c'est que on a il n'y a aucune limite en termes finalement d'opérationnel Chaque vol nous crée des souvenirs c'est justement ce qui nous garde cette petite flamme c'est que chaque vol est insolite chaque vol est utile et c'est satisfaction, c'est cette gratitude que l'on a à la fin du vol finalement qui fait que on est heureux de faire ce métier il n'y a pas un souvenir en particulier qui émerge mais c'est une multitude de souvenirs car chaque vol est unique et chaque vol nous permet d'avoir une satisfaction et une gratitude à la fin comme je vous disais on est là pour apporter une plus-value à une enquête une plus-value sur une opération compliquée de secours et donc ça nous crée à chaque fois finalement des moments forts et uniques alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans la machine on n'est pas seul c'est un équipage donc les décisions se prennent de manière collégiale il y a énormément de facteurs qui vont entrer en compte dans la prise de décision l'environnement la météorologie la spécificité de l'intervention à proprement dite la technicité de l'équipage le savoir-faire et c'est un combiné finalement de plein de paramètres qui nous poussent à prendre telle ou telle décision pour de toute façon au bout mener à bien la mission qui nous est confiée alors on intervient sur tout le territoire national alors pour parler de l'unité à proprement dit ici on va intervenir sur tout l'arc méditerranéen s'étendant de la frontière italienne à la frontière espagnole nous avons tout la Corse aussi en domaine d'action dans le domaine judiciaire et on peut remonter pour le nord jusqu'à Valence ou à Gap donc c'est des secteurs de travail qui s'étendent sur des départements entiers sur plusieurs départements, sur plusieurs régions ce qui crée une diversité missionnelle extraordinaire aussi alors FAG c'est force aérienne de la gendarmerie et donc c'est l'acronyme qui regroupe finalement tous les moyens hélicos de la gendarmerie donc cet acronyme regroupe l'intégralité des moyens aériens donc hélicoptères et aussi drones de la gendarmerie donc comme je vous ai dit tout à l'heure on a trois types d'hélicoptères bientôt quatre à venir très prochainement dans les forces aériennes de la gendarmerie et donc c'est l'acronyme qui regroupe tous les moyens aériens de la gendarmerie alors on a à l'heure actuelle trois types d'hélicoptères on a l'écureuil, un monoturbine, monomoteur qui est une ancienne génération qui va tendre à disparaître dans les prochaines années à ça se rajoute le C-135 sous le nom de Colibri un hélicoptère bimoteur que l'on équipe la plupart du temps justement avec la caméra après qui est aussi modulable et donc que l'on peut transformer à la fois en secours en hélicoptères de projection de force d'intervention donc un hélicoptère polyvalent avec un système avionique très moderne, donc dernière génération troisième type d'hélicoptères, le C-145 donc hélicoptères destinés essentiellement aux secours en montagne donc prépositionnés dans les unités montagne géographiquement où la gendarmerie est compétente c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde रate c'est aussi un métallet car Vous en avez réparti dans les différentes unités montagnes de la gendarmerie et aussi à Villacoublet, l'état-major des forces aériennes de la gendarmerie ou sont prépositionnées de le C-145. Chaque unité aussi a une capacité de secours, nous donc à l'unité de la section aérienne de Villers, on a un pourcentage non négligeable encore de secours que l'on répartit entre soit l'écureuil soit le C-135. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gendarmerie, on est un moyen interministériel, donc on a une pluralité de partenaires, tant au niveau secours, on va travailler avec les pompiers, les potons de gendarmerie de haute montagne, les CRS montagne, tant au niveau judiciaire, donc avec la police, la gendarmerie, en complémentarité des douanes, des services de l'ONF. En fait, la limite opérationnelle finalement n'existe pas et donc on a une diversité missionnelle qui est illimitée quasiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada